Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons réaliser un visuel de simulation avec RealFlow de NextLimit, avec le moteur de simulation Diverso. C'est un visuel qui peut vous aider à participer au concours qui est proposé par NextLimit jusqu'au 25 décembre, qui consiste à réaliser le visuel à partir d'un sapin, donc un sapin de Noël. Que l'on pourra mettre sous toutes les formes possibles ici, donc un démarrage de l'apparition du sapin, pour être le fait qu'il apparaisse sous la neige et qu'il se débarrasse de la neige en se secouant. Au fur et à mesure, on verra la semaine prochaine si on peut compléter ce visuel là, en faisant apparaître des guirlandes gérées par exemple par la simulation CrowFlow, ça peut être assez intéressant. Alors aujourd'hui là, on va s'intéresser à la simulation de la neige avec divers sauts, qui permet d'obtenir assez rapidement un bon résultat. Donc cette simulation avec divers sauts granulaires ici est vraiment très intéressante, parce que relativement rapide à simuler et donne de bons résultats, voire de très bons résultats rapidement. Et puis donc ensuite, on vient en mode voxel sous Krakatoa et Maya faire le rendu pour obtenir le résultat que l'on voit en haut à droite, qui est une première approche. On n'a pas multiplié, comme on peut le faire avec Krakatoa, les systèmes de particules pour épaissir un peu le volume de la neige. Dans un deuxième temps, on pourrait le faire pour donner un peu plus d'épaisseur encore à la neige. Mais on compare la simulation et le résultat que l'on a dans le visuel. On voit qu'on a déjà une bonne épaisseur dans le visuel de Riel Flow, dans la gestion de la neige, des blocs qui tombent. Notamment à la fin, on voit les morceaux qui tombent du sapin font vraiment assez épais et intéressants à gérer directement. On va regarder ici la partie simulation avec Riel Flow. Éventuellement, on prendra la prochaine fois le temps de regarder un peu de Krakatoa pour réaliser un bon rendu en mode voxel. On va fermer ici le rendu. Voilà la simulation ici. On va regarder comment on a réalisé ça. Là, on est dans Riel Flow. On est parti d'une base, on va y revenir dessus ici, où on a fait tomber de la neige, c'est le cas de le dire ici, sur le sapin qui était recourbé, qu'on a maintenu recourbé. On va regarder cette première partie. Et bien sûr, on a fait un initial state pour repartir de cet état de la neige sur le sapin pour ensuite l'animer en se redressant et balayer en droite-gauche avec ce petit effet de ressort. Il va dégager toute la neige. Donc, repartons de notre scène initiale ici. On a un sol qui va permettre de réceptionner la neige, donc flore ici. On a l'arbre que l'on a repris sur le site de Next Limit. Cet arbre, en fait, on est venu juste lui créer une animation simple que l'on va voir rapidement dans Maya. Donc, dans Maya, on est venu créer l'animation. Ici, on a réimporté déjà, on voit la réimportation de la simulation de RealFlow. Donc, ici, Perloader, on va le mettre sur un layer, layer from selected, voilà. Et donc, voilà notre sapin. On a juste fait un band ici, très simple, qu'on a qui frémé. Ok, hop, voilà. Et donc, on a, voilà, l'arbre qui part, donc, de la base et qui va osciller. Donc, on fait juste la curvature avec le High Bond à 1 et le Low Bond à 0, de la manière que le pied ne bouge pas, bien entendu. Et on va faire une oscillation comme ça. Ok, et donc là, on va venir, alors ça, c'est la compo ensuite dans New York. C'est pas bon, tac, voilà. Voilà, on va venir, donc, dans RealFlow et dans RealFlow, pour laisser tomber la neige sur le sapin sans qu'il bouge, ici. Alors, on aurait pu faire une phase statique, faire une copie du mesh. Mais on a une solution simple dans RealFlow qui consiste à venir cliquer sur File to Curve, ici. Donc, au départ, quand on importe un objet, on est dans le mode Curve, File, plutôt, ici. Et donc, on n'a pas, donc, les positions en rotation en scale et ainsi de suite à enclencher. On est en grisé, comme on le voit ici. Et donc, à ce moment-là, là, dans ces conditions-là, le sapin va jouer, donc, sa simulation, son animation et se redresser rapidement. Ok, et si je clique sur File to Curve, ici, on passe en mode, donc, Curve avec les positions en rotation, tout ça, qui viennent s'enclencher. Et le sapin reste dans sa position, donc, ici, initiale. Donc, je rebobine sur 0, ici. Et donc, ça va me permettre de pouvoir faire une première simulation d'enneigement du sapin dans sa position, donc, repliée sous le poids de la neige. Et ensuite, donc, de rebasculer en File Curve, en cliquant sur File Curve pour repasser en mode File. Et à ce moment-là, le sapin va jouer son animation et lever la neige. Ok, donc, je viens prendre un domaine, ici. Le domaine, donc, les caractéristiques pour la neige, donc, sont les suivantes. Domaine, résolution, donc, alors, tout dépend de la précision que l'on peut avoir, je dirais, et que l'on recherche. Et puis, tout dépend, effectivement, donc, selon la qualité de l'ordinateur sur lequel on simule, bien entendu, on pourra avoir une résolution plus ou moins importante. Mais déjà, avec une résolution de 20, on obtient un résultat qui est relativement intéressant, ici. Éventuellement, pour avoir un peu plus de détails, on pourrait monter à 25 ou 30, mais ça nécessiterait beaucoup plus de ressources, ici. La densité, 2000, donc, attention de ne pas confondre la résolution et la densité. Ça n'a rien à voir, la résolution est une problématique de simulation du diverso. Alors, je n'ai pas dit, mais diverso, on a l'onglet ici, on clique sur Domaine pour avoir le domaine, et ensuite, on cliquera sur Cycle à côté pour avoir, donc, l'émetteur Cycle, que j'ai appelé émetteur 02 Start. Donc, le domaine, ici, 20, donc, je disais la densité, c'est la densité, c'est, comme son nom l'indique, c'est une densité physique, c'est un poids, en fait, plus ou moins dense, ce sera plus ou moins lourd, ici. Et ça n'a rien à voir avec la résolution, qui est une problématique, encore une fois, donc, de simulation et de définition de précision de la simulation. L'interpénétration, ici, donc, on laisse 1 pour laisser les éléments éventuellement s'interpénétrer. On pourrait mettre 0,5 pour éviter une interpénétration totale, ici. Friction, donc, 1, statique friction 1. Cohésion de l'ensemble, donc, c'est un paramètre assez important, ici, pour la neige 0,4. On peut l'augmenter pour que les blocs restent, enfin, pour que la neige fasse encore plus bloc, ici. Cette valeur que l'on fera varier, je dirais, entre sable et neige, éventuellement. Et j'ai oublié de parler, tout au début, au-dessus de résolution, de le mode de simulation. Bien entendu, c'est granular, comme je le disais, la simulation granulaire, ici. Donc, on a différents types de simulation, liquide et dump, que l'on va pas mal utiliser, et granulaire, qu'on utilise de plus en plus. On a fait un tuto du jeudi sur le type granulaire, mais pour du sable. Un personnage qui tombait dans un bac à sable. Et on était, à ce moment-là, en mode sable, et avec une cohésion nettement plus faible, ici. Donc, 0,4, c'est la bonne moyenne. On peut encore augmenter cette valeur-là. Rowness, ici, 0,1, c'est pas trop fort. On pourrait, un peu, donc, l'augmenter, ici. Ensuite, on va avoir le paramètre de statique, ici, qui est à 0, dans notre cas de figure. Qui consiste à la possibilité d'empilement des morceaux, donc, de granulaires, ici. Enfin, de la simulation. Donc, c'est à 0, donc on n'aura pas ce phénomène-là. Et puis, le damping, qui est très important, ici, qui est à jauger, donc, une valeur entre 0,8 et 1, 0,9. Un peu plus de 1, éventuellement, mais ça va aller assez vite. Qui va permettre de tirer un peu le frein à main de la simulation. Ça veut dire amortir, donc, la simulation. Pour avoir une simulation qui correspond mieux, en termes de réactivité, à de la neige. qui va se décrocher progressivement, qui va avoir une réaction plus lente, on va dire. Et donc, le damping est intéressant à ce niveau-là. OK. Donc, ça, c'est les paramètres de base à faire varier selon ce que l'on veut, éventuellement. Particle channel, si on veut récupérer la vorticity, est normale. On va cliquer sur IS ici, de telle manière de pouvoir les exporter, éventuellement les modifier, mais les exporter pour les retrouver dans les paramètres de Krakatoa et pour pouvoir les utiliser, éventuellement, pour le rendu en fonction de la horticité et de la normale, donc, des différents éléments particuliers simulés. OK. Donc, au display, c'est assez classique. Je ne reviens pas dessus. On a mis du bleu à blanc pour la neige. Ça paraît logique. On va exporter, donc, au format RPC, c'est le cache classique. Et puis, PRT, on va cocher de telle manière d'avoir, donc, des particles de type Krakatoa directement en PRT. On pouvait faire du point BIN aussi, mais, ou de la lambic pour Maya. Mais, comme on a le PRT directement et qu'on veut faire le rendu avec Krakatoa, c'est vraiment très pratique. Ce pont-là, d'export-import. OK. Au niveau, donc, de l'élément ici émiteur, rien de très spécifique. On va émettre avec une valeur de 10 en speed, un vérandom, et même dans la dernière version, je l'ai pas mal augmenté, à moitié ici, telle manière de brouiller, et dans ce travail-là de brouiller, donc, l'émission de départ, on le voit dans le Relationship Editor ici, j'ai mis une gravité, donc, en place, et un Noise Fields ici. Le Noise Fields ici va être relativement, donc, important, avec une valeur de 50 et un Space Scale de 10 pour les paramètres principaux, Time Scale restant à 1 ici, qui va permettre, donc, de secouer la neige, qui va tomber de manière trop régulière, donc, sur le sapin, pour que ça vienne un peu brouillé, que ça se mélange bien. Donc, au moins, un Noise Fields ici et une gravité pour faire mieux tomber. On va avoir le Floor et le Tree Larm ici, connectés au Hub. Je reviens pas là-dessus. Et donc, l'émetteur, ici, c'est pas du volume, c'est émis. Il n'y a pas de ring ratio non plus. Et on va, donc, avoir une Speed de 10, ici, qui va venir, donc, Edit Curve, qui va aller, donc, de 1 à 12, à peu près, et mettre de 0 à 12. Et puis, après, on va s'arrêter et laisser, donc, se poser la neige sur l'arbre recourbé. Ok, donc, si on lance le début de simulation, ici, on va avoir, donc, l'apparition, donc, de l'émission de la neige, voilà. Ok, ici, et qui va venir, donc... Alors, bien entendu, on a mis en interaction, et, effectivement, il faut dire deux mots avant, donc, hop, je reviens dessus, l'interaction avec l'arbre, ici, donc, dynamique, simulation active, dynamique, il n'est pas en dynamique, mais on va venir, donc, sur objet, 10 versos, ici, qui nous intéressent, donc, ici, principalement, on va travailler sur la collision distance, donc, ici, une valeur de 0,2, et une interact distance 0,3, c'est-à-dire, à quel moment l'interaction va se faire et qui va prendre en compte les paramètres qui sont en dessous, ici, de friction, boundary, sticky, rockness, et la force d'interaction facteur, ici. Alors, on a des valeurs relativement 0,2, 0,3 qui sont plus importantes que les valeurs initiales, qui sont plus faibles, 0,0,1, des fois, ou 0,1, ici, et elles sont plus importantes, pourquoi ? Parce que l'arbre qui nous est proposé par NextLimit est, en fait, assez intéressant du point de vue du mèche, parce que relativement léger, et les branches du sapin sont constituées de planes, en fait, et n'ont pas vraiment d'épaisseur. Donc, si on veut retrouver un peu une simulation avec de l'épaisseur dans la simulation, pour faire croire, par rapport, quand on filme avec la caméra, pour faire croire que le sapin est vraiment épais, que la neige part à droite et à gauche par rapport aux branches, eh bien, on a tout intérêt à avoir une collision de distance relativement importante et une interaction, surtout, de distance assez importante, avec des paramètres de friction assez élevés, au moins à 0,3, ici, 0,6, 0,1, et le sticky à 1, pour bien accrocher, donc, la neige sur le mèche, ici. OK. Et donc, on va continuer à lancer un peu la simulation pour voir ce que ça donne au départ. Bien entendu, on stockera, donc, la simulation au fur et à mesure, et on obtiendra, donc, au bout de 70 à 80 frames, le résultat qui nous intéresse, ici, qui va, donc, nous donner la neige qui recouvre, donc, l'arbre, et à ce moment-là, on passera à la phase suivante, en ayant, au préalable, fait, donc, un initial state sur la frame sur lequel qui nous intéresse, ici. Donc, voilà, ici, juste les premiers pas de simulation, on voit le mèche de plus près, voilà ce que ça donne. Alors, du point de vue visuel, on a le display sur le domaine, pardon, ici, on a la taille size 0, 0, 5, je n'en ai pas parlé, ici, property, ici, c'est la velocity qui varie de bleu à blanc, éventuellement, 100% des particules, ici, et 0, 0, 5. Voilà, donc, on a quelque chose, on voit qui démarre de manière très symétrique, bien rangée, et qui se brouille au fur et à mesure pour donner, donc, une densité de neige relativement importante, et ici, c'est vraiment de la neige très drue et très dense, mais c'est, bien entendu, une chute de neige fictive dans le sens où on veut rapidement recouvrir, bien entendu, donc, le sapin ici. Donc, ici, je reprends, après avoir donc recouvert du neige, on voit qu'on a encore des flocons qui sont en l'air, on pourra coordonner ça avec une, continuer à faire une chute de neige plus diffuse que par rapport à ce qu'on a vu précédemment, qui viendra s'associer avec les flocons qui sont là, dispersés, qui correspondra mieux à cette simulation des quelques flocons de part et d'autre du tas de la neige ici. Donc, au niveau du tree, ici, on va cliquer sur File to Curve, ce que j'ai fait ici, donc, on est repassé en mode grisé, donc, le sapin va réagir maintenant. Donc, ce qu'on a fait sur le domaine, sur l'émetteur, on est venu, donc, le passer en mode, donc, node inactif, ici, parce qu'on n'a plus besoin de l'émetteur, en plus, je vais les cacher ici, hop, le voilà, je le recache, et puis, sur le domaine, ici, on va venir, donc, node, use initial state, cocher, et make initial state, ici, et ne pas oublier, donc, on va le reset, reset to initial state, ici, ce qui fait que, à la frame où on est, si on fait reset, à ce moment-là, ça va être conservé, donc, sur la frame, donc, 0, on revient sur 0, et, effectivement, donc, on a, voilà, le tas de neige, on ne repart pas à 0, c'est le cas de le dire, ici, et on peut, donc, alors, on peut, ensuite, éventuellement, transformer, donc, l'émetteur, l'élargir, faire tomber de la neige, éventuellement, si on veut en rajouter, ici, donc, on va, arrêter, donc, l'émetteur, on l'a mis en mode inactif, et le domaine, donc, avec l'initial state, comme je viens de le montrer, et, ensuite, eh bien, on va laisser jouer, donc, la simulation que l'on a vue, l'animation de l'arbre, qui va, donc, entraîner la simulation, donc, de la variation, j'avance assez rapidement, ici, on a vu, donc, en film continu, en enregistrement, donc, ici, voilà, le sapin se redresse, et on voit, donc, différentes parties, donc, on voit un peu la cohésion, donc, des morceaux de neige, ici, qui ne vont pas s'empiler, en fait, véritablement, qui vont se mélanger, aussi, au fur et à mesure, donc, avec l'interpénétration que l'on a laissée, on peut la mettre plus ou moins forte, ici, on l'a laissée relativement importante, et puis, on a, voilà, cet effet-là, de neige, qui est balayé à droite et à gauche, qui reste en paquet, ça, c'est vraiment une notion que l'on a, donc, de la simulation de la neige, par rapport au sable, comparativement, un sable n'est pas très cohérent, à moins qu'il soit éventuellement mouillé, ou autre, mais la neige, à la différence du point de vue granulaire, c'est que la neige va rester en paquet, ou partiellement, on va avoir des parties flocons, et c'est ce qu'on a aussi, un petit flocon dispersé, et on voit à la fin de la simulation qu'on a des paquets qui tombent, qui glissent, donc, le long du sapin, ici, pour tomber, donc, et rentrer dans le matelas de neige, autour du sapin, ici. On voit là pour cette simulation, on voit qu'elle est relativement simple, à réaliser avec divers sauts, les temps de simulation sont, là, on est sur 170 frames, il faut compter à peu près, donc, une minute par frame, on est, donc, à 2, 3 heures de simulation, ici, ce qui n'est pas énorme pour le résultat, ici, recherché, avec une résolution de 20, donc, on peut encore améliorer la résolution, et, donc, la qualité du visuel, ici, pour obtenir encore une meilleure définition, par rapport à ce que l'on recherche, alors, tout dépend, bien entendu, à quelle distance on filme la neige, ici, on est en plan moyen, c'est un plan intéressant, parce que, ça ne nécessite pas une super précision, et, à cette distance-là, on a, donc, un bon résultat, avec une résolution de 20, sur le domaine de divers sauts, et, dans notre plan, ensuite, on va conserver, cette distance, un peu, que l'on a mis en place, dans Riel Flow, on conserve à peu près, la même distance, caméra, et ici, pour obtenir, donc, le résultat, ici, donc, après, il y a un travail, bien entendu, avec le moteur, de rendu krakatoin, et le compositing, que l'on pourra voir, qui permet d'obtenir, donc, le résultat, ici, que l'on voit. Ok, voilà pour ce tutoriel, ici, j'espère que ça vous aura donné, éventuellement, des idées, pour participer au concours, de Next Limit, qui se termine, le 25 décembre.